Dans un communiqué, le transporteur national sud-africain en difficulté a déclaré que les syndicats concernés, à savoir le syndicat national des métallurgistes d'Afrique du Sud et l'association de cabiniers d'Afrique du Sud, avaient accepté une augmentation de 5,9% du coût total de l'emploi rétrospectif au 1er avril 2019, qui sera payé dans la masse salariale de février 2020. Les arriérés de paiement pour les 6 premiers mois seront versés en mars 2020, les 4 mois restants en avril 2020. Le groupe de travail sera également mis en place pour identifier et envisager des initiatives de réduction des coûts de sous-traitance et de contrat pour la compagnie aérienne. La compagnie aérienne a déclaré la semaine dernière qu'il lui faudrait supprimer 944 emplois, ce qui a incité les syndicats à se mettre en grève. Les négociations ont débuté en début de semaine et après une réunion avec le ministre des entreprises publiques, Pravin Gordan, les deux parties se sont retrouvées pour rechercher un terrain d'entente. Ce que nous savons, c'est que nous avons travaillé toute la nuit afin de proposer un document à présenter aux membres et que nous avons travaillé très fort pour nous assurer de répondre aux attentes des membres. Et nous croyons l'avoir fait. Ce fut une période très difficile pour nos membres. Ils ont chanté, fait du piquetage, protesté tous les jours. Ils n'y avaient aucune chance de l'obtenir sans leur engagement. Et c'est pourquoi nous avons dû dire cela et nous sommes si fiers d'eux. La compagnie aérienne nationale en difficulté est dans une impasse depuis plusieurs années. Le gouvernement fournissant des renflouements réguliers pour maintenir la compagnie dans les airs. Jeudi soir, la SAA a déclaré que les salaires prévus pour novembre ne seraient pas payés à temps car la compagnie aérienne n'en avait pas les moyens. C'est déjà arrivé, je dois vous dire. Ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de crise. Et c'est pourquoi nous sommes résilients. Les gens demandent, vous savez, certaines personnes ont perdu tout cet argent. Oui, parce que nous connaissons la situation de la SAA. Ce n'est pas la première fois que nous sommes sur le point de ne pas payer les salaires ou de les payer en retard. Donc cela ne nous surprend pas vraiment. Je pense que les gens disent, oui, on y retourne, vous savez. Et nous disons que nous avons maintenant un groupe de travail et que nous avons un plan clair sur la manière de réinvestir de l'argent dans la SAA. Nous devons donc y travailler de toute urgence. Les syndicats disent qu'ils doivent faire preuve de créativité pour trouver une solution qui n'implique pas que l'État finance l'intégralité de l'augmentation. Un groupe de travail a été créé pour déterminer parmi les 100 contrats sous-traités qui peuvent être renégociés, annulés ou intégrés dans un premier temps. Nous avons fait beaucoup de choses avec South African Airways Technical. Au cours des trois derniers jours de notre réunion, nous avons déjà réussi à économiser 82 millions grâce à ce processus. Et nous avons d'autres réunions de prévues avec eux afin que nous puissions faire plus de travail. Et nous avons déjà réussi à faire plus de travail.